La pénurie d'électricité sera bientôt du passé à Loussaka. Le projet zambien hydroélectrique de Cafoué-Gorge-Lower progresse bien. Estimé à plus de 1,5 milliard de dollars, cette centrale hydroélectrique a pour objectif de remédier au déficit d'électricité dans ce pays où 25% de la population est urbaine et où seulement 3% de la population rurale a accès à l'électricité. Depuis ses prémices en 2015, ce projet a fortement contribué à l'économie locale. Depuis le début de la construction, la centrale hydroélectrique de Café-Gorge a créé plus de 10 000 emplois en Zambie et généré 157 millions de dollars de recettes fiscales pour le gouvernement zambien. Cette centrale hydroélectrique, construite avec l'aide d'une société chinoise, a une capacité installée de 750 MW. Elle devrait augmenter de 38% l'approvisionnement électrique, un apport suffisant pour satisfaire la demande en électricité du pays pour les 5 à 10 prochaines années. « J'ai hâte de voir l'achèvement de ce projet, et c'est ma fierté. Et je le verrai jusqu'à la fin parce que nous l'avons commencé, alors j'adorerais le voir terminé. » Le manque d'infrastructures a longtemps empêché la Zambie, pays pourtant doté d'abondantes ressources en eau, de transformer son avantage naturel en source d'énergie stable. La centrale hydroélectrique de Café-Gorge-Lower est la plus grande en son genre depuis 40 ans. Elle devrait être entièrement achevée en 2020. Merci.